Il existe beaucoup de choses extrêmement épiques à faire sur Alden Ring, mais combattre un dragon est sûrement l'une des meilleures. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma technique pour battre un dragon. N'importe quel build peut être utilisé, ça n'a pas d'importance. Pour ma part, j'utilise un build Force et Foie que j'ai tout récemment créé en réinitialisant mes stats. Donc je n'ai pas les statistiques ni l'équipement le plus fort pour vaincre un dragon légendaire dans les meilleures conditions qui soient. Pour ce qui concerne le stuff, on peut utiliser plusieurs choses. Un espadon qui peut nous être utile pour infliger de lourds dégâts en sautant de notre cheval. Étant donné que les dragons sont très mobiles, y compris au sol, il n'est pas nécessaire de passer trop de temps au corps à corps. Des armes qui infligent de lourds dégâts en très peu de temps feront très bien l'affaire. Toutefois, vous pouvez très bien utiliser une arme à une main. C'est tout aussi efficace. Cela peut être utile pour une personne qui pourra avoir du mal à juger le timing de ses attaques. Étant donné qu'on est concentré sur le boss, on peut parfois perdre le rythme quand l'animation d'attaque est lancée. Donc une arme à une main peut vous permettre de mieux répondre à une offensive au corps à corps et répondre avec une esquive bien placée. Pour ceux qui utilisent des incantations ou des sortilèges, privilégiez ceux qui disposent d'un temps de cast assez faible et ceux qui infligent soit des dégâts de zone, soit des dégâts à très faible portée. La technique pour vaincre un dragon est en réalité assez accessible pour tout le monde, d'autant plus que vous pouvez en rencontrer assez tôt dans votre partie. Je vais donc vous montrer dans cette vidéo deux combats face aux deux premiers dragons légendaires du jeu, à savoir Aguil, le dragon volant, en écrolimbe, et Smarag, le dragon de pierre d'éclat, en liéurnia. La stratégie est donc la suivante. Approchez-vous du dragon à cheval et contournez-le pour atteindre ses pattes. Lors de cette action, je vous conseille vivement de le focus afin de potentiellement mieux répondre à une attaque de feu ou de magie de ces derniers. Une fois proche de ses pattes, déverrouillez votre caméra et sautez de votre cheval pour asséner un coup puissant. A ce moment-là, ne soyez pas trop gourmand, infligez-lui le strict nécessaire. Entre une et trois attaques légères peuvent très bien faire l'affaire, mais vous pouvez toutefois varier ce pattern en fonction du type de votre arme. Soyez tout de même très attentif au dragon. Il peut vous attaquer avec un coup de balayage, de crocs, de pattes, ou bien se redéployer. Si le dernier arrive, montez à dos de votre cheval et verrouillez votre caméra. N'hésitez pas à tenir vos distances s'il le faut afin de mieux anticiper une offensive de la bête. Répétez ce schéma en boucle, mais veillez à disposer d'un espace assez aéré autour de l'ennemi pour répondre convenablement à toutes les situations. Dans le cas d'Aguile, il peut parfois se retrouver près des ruines au milieu du lac et donc vous gêner pendant le combat. Et pour Smarag, il n'est pas conseillé de concentrer le combat à côté de là où vous l'avez trouvé. N'hésitez donc pas à utiliser au maximum l'espace de combat.